L'opération se veut souriante et en présence de la préfète de la Creuse, les agriculteurs mettent les petits plats dans les grands, tout en mettant les pieds dans le plat. C'est dommage que ça prenne autant de temps pour que les collectivités participent. Un petit booster. Voilà, exactement. Voici les élus de la Creuse prévenus. L'Etat leur demande de se mettre en marche. Le reste, le dénouement de l'affaire Norden-Essac, pas question d'en parler. Je ne suis pas là pour ça aujourd'hui, merci beaucoup. La position d'un certain nombre d'élus du plateau de Millevaches. Alors, qu'en dire ? Décieux, tendre, bonne viande. Pourtant, le 10 juillet dernier, sur notre antenne, Magali Debatte était beaucoup plus prolixe. Monsieur Norden-Essac a déposé sa demande d'asile en Italie et donc, selon les accords du Blin, c'est en Italie que cette demande d'asile doit être examinée. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est l'avenir des éleveurs creusois, étranglés financièrement. Je ne suis pas vraiment compétente pour en parler parce que c'est lié à plusieurs facteurs qui peuvent peut-être vous exposer. Et c'est vrai que les agriculteurs évoquent volontiers ce sujet récurrent. Mais entre eux, ils reviennent aussi sur cette question des migrants et la position d'un collectif du plateau contre leurs expulsions. J'ai suivi sans plus. On peut en penser beaucoup de choses. Après, il y a des lois, il faut qu'elles soient appliquées, c'est tout. Je n'ai pas forcément de position là-dessus. Vendredi prochain, la préfète de la Creuse ne participera pas à l'inauguration de l'église rénovée de Faux-la-Montagne pour être sans doute présente fin août à Pigerolle, aux festivités de terre en fête organisées par les jeunes agriculteurs. Vous voulez un agneau ? Non, je ne vois pas.